Bon, en théorie, j'ai plein de projets en cours, j'ai Loki que du coup j'ai pas fini pour cette Indrasil et que je vais viser de finir pour le prochain. J'ai le projet Pride, j'ai pas mal de choses mais en fait je crois que j'ai besoin d'un projet rapide sur lequel je ne passe pas des heures et des heures à mettre des embellissements. Donc on va partir sur un petit corset. L'idée c'est d'utiliser un tissu qui soit chouette et de pas mettre plus de déco que peut-être un petit peu des abeilles, de la dentelle, mais c'est tout quoi. J'ai pas mal de patrons de corset que j'ai achetés et pas encore utilisés, ou de bouquins avec des patrons, des diagrammes. Ça fait un moment que j'ai envie de me dire, allez je les teste un petit peu tous. Comme là je fais un projet rapide, je suis partie sur un corset qui est à peu près à mes mensurations, notamment à la taille. L'idée c'est que la taille c'est la partie qui a le plus délicat à modifier sans modifier la forme globale du corset. Une fois que la taille est bonne, on peut facilement élargir ou rétrécir les goussets de poitrine ou de hanche. Comme c'est en plus un patron que j'ai au format papier, je vais commencer par le découper en papier et choisir un tissu aussi. Il faut que je commence par choisir un tissu. J'ai toute une pile de tissu sympa que je me suis gardée en disant, ça ce sera chouette pour avoir un corset là dedans. C'est le moment où je vais pouvoir les utiliser. Je suis partie sur une robe de soirée années 80, trouvée chez Emmaüs. Alors, côté préparation du tissu, il va falloir démonter la robe. Je vais commencer par récupérer la jupe. Je ne vous cache pas que je vais faire la version un peu rapide. Je n'ai pas l'intention d'aller découdre les parties surjetées. Pour le patron de ce projet, j'ai choisi le référence E d'Atelier SILF qui est de début 20ème à peu près. Je ne l'ai pas beaucoup vu fait en ligne, celui-là, mais les mensurations sont proches des miennes. Il a 9 pièces par côté. On prend les ciseaux à papier pour couper le patron. Pas ceux de couture. Les patrons d'Atelier SILF, ce sont des patrons relevés sur des corsets anciens, donc ce sont des tailles uniques. C'est pour ça que je les découpe plutôt que de garder le patron d'origine. Je vais utiliser le taffeta comme tissu décoratif à l'extérieur, mais par contre, je construis toujours mon corset sur une âme de coutil. Pour celui-ci, j'ai pris un coutil noir. Je marque mes pièces avec un porte-cré très fin pour le plus de précision possible. Je vais me garder à proximité les pièces de patron parce que les valeurs de couture sont incluses dedans. Elles ne sont pas toutes les mêmes selon les endroits et selon les pièces. Un truc qu'il y a sur pas mal de corsets, surtout je crois autour de 1900, c'est là que j'en ai vu le plus, c'est la partie qui est à l'intérieur du busque et dans une espèce de velours ou peluche pour que ce soit un petit peu plus doux, notamment sur le corset d'origine dont est tiré le patron. Donc je vais utiliser le haut en velours de cette robe pour récupérer de longueur de velours pour mettre à l'intérieur du busque. En plus, c'est du velours de coton, donc c'est bien stable. En l'occurrence, la pièce de patron pour cette parementure est plus courte que l'endroit du corset où la parementure vient s'accrocher. Moi, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci le corset à cet endroit-là, donc ça ne m'a pas posé problème. J'aurais peut-être dû vérifier avant comment j'allais faire l'assemblage. Pour couper le taffeta, je le découpe assez large, j'essaye pas d'être particulièrement précise. Je sais que je vais avoir besoin de pièces un petit peu plus grandes en taffeta qu'en coutille pour donner du rond, donner de l'ampleur, faire le roll pinning. Je viens de re-regarder et de m'apercevoir que la partie avec les œillets, il y a plusieurs épaisseurs de coutille, deux épaisseurs de coutille supplémentaires, donc je vais couper une bande de coutille en plus. C'est nécessaire d'avoir suffisamment d'épaisseur à l'arrière au niveau des œillets, à la fois pour que cette zone-là tienne bien, ne s'effondre pas sous la tension, et pour que les œillets aient suffisamment de matière pour s'y accrocher. D'ailleurs, vous trouvez des modèles anciens dans lesquels il peut y avoir soit du tissu supplémentaire, ou même du papier, à cet endroit-là. Je pense que je vais les bâtir en place avant de continuer, ça va quand même au simple de filmer ici. J'ai trouvé pourquoi cette robe s'est retrouvée chez Emmaüs, enfin bon c'était sans doute aussi pour la forme, mais malheureusement elle a une belle tâche qui est sur cette pièce-là, je vais la recouper, il me reste du tissu. J'aurais aimé avoir de quoi faire un deuxième corset dans ce tissu-là, je suis pas sûre d'avoir tout à fait la place, parce qu'avec le grain et la taille des pièces, c'est pas évident, mais j'ai pas encore défait la partie ceinture, donc peut-être qu'il y a de quoi faire un deuxième. Je vais aussi revérifier toutes les pièces que j'ai coupées, parce que comme vous voyez, la tâche, elle descend là, elle continue au-delà de l'endroit où j'ai coupé, donc il y a des chances qu'il y ait un autre bout qui soit concerné. Ce que j'ai fait hier soir après avoir éteint la caméra, c'est que j'ai épinglé chaque pièce de taffeta avec le goutier. Ce que j'ai fait, c'est que je pose les épingles sur le bord, comme ça, sur toutes les parties qui sont un peu larges. Ce que je veux faire, c'est donner du rond à la pièce. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait un petit peu plus de... Vous voyez, il y a un petit peu de rame. La pièce de taffeta est légèrement plus grande, juste rien du tout. Je me contente juste de replier les bords quand je mets mon épingle et de mettre les épingles comme ça à l'extérieur, d'une façon qui fait tourner la pièce dans ce sens-là, plutôt que dans celui-là. Parce qu'après, quand ma pièce va être posée sur le corps, je vais avoir ça qui va être à l'intérieur et le taffeta à l'extérieur. Et ça va se courber comme ça. Et je veux être sûre que le taffeta a la longueur pour faire tous les trajets. Donc le taffeta doit être très très légèrement plus grand que le poutine. Vraiment pas de grand-chose, mais ça permet d'éviter d'avoir un certain nombre de poutures. Je dis pas que mon corset va être parfaitement lisse, mais il sera plus lisse que si je n'avais pas fait ça. Ensuite, je vais venir fixer les deux pièces ensemble avec une piqûre tout au bord qui sera dans la marge de couture. Ça me permettra ensuite de manipuler ces pièces comme s'il y avait une seule épaisseur. Je prépare aussi deux tas avec mes pièces. Un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Et je pose mes pièces dans l'ordre. J'ai mon propre système de numérotation. Je numérote les coutures. Là, il y a le numéro 3 sur la pièce d'à côté. Ce sera numéro 3 aussi. Je sais que 3 et 3 ça va ensemble. Là, j'arrive au numéro 4. Donc la pièce d'à côté sera 4 à 5. Et j'ai la même chose en bas avec les gousset du bas où je mets des lettres. Comme ça, j'ai à la fois le sens de la pièce, je sais où est le haut, où est le bas et je sais quelle pièce va venir s'accrocher. C'est ce que j'ai trouvé comme méthode le plus simple pour ne pas me perdre dans les pièces. Sur ce corset là, il n'y a pas trop de risque de mettre des pièces au temps bas. Mais on peut par exemple assez vite confondre ces deux gousset, voire les mettre dans la mauvaise position. La ligne de piqûre que je fais dans la valeur de couture, ça me permet de fixer ensemble le taffeta et le coutier. Ensuite, je peux découper l'excédent de taffeta et à partir de là, je manipule les deux épaisseurs ensemble comme s'il s'agissait d'une seule pièce. C'est un modèle de corset qui est assemblé avec des coutures rabattues, c'est une méthode rue que j'aime bien, donc je suis restée dessus. L'étape un petit peu délicate, c'est l'insertion du gousset de poitrine. Je commence par épingler un des deux côtés du gousset. Si les deux épaisseurs sont décalées, c'est parce qu'il y a celle qui va venir se replier dans la couture rabattue. Et je couds à la machine la zone que j'ai épinglée jusqu'à la pointe du gousset que j'ai fendu préalablement jusqu'au niveau de la ligne de couture. Quand j'arrive à la pointe au bout de la fente, je baisse l'aiguille dans le tissu. J'enlève les épingles s'il y en a encore. Et ensuite c'est le moment un petit peu délicat. Il faut faire pivoter le gousset pour avoir le deuxième côté du gousset qui soit vers soi. Et faire pivoter également la pièce dans laquelle on insère le gousset pour aligner le deuxième côté de la fente avec le deuxième côté du gousset. On se demande un petit peu ce qu'on est en train de faire en général au moment où on est en train de le faire. Une fois que la couture est lancée, ça va tout seul. On fait ça bien évidemment pour les deux côtés du corset en symétrique. Il y a donc cette première couture là qui est juste pour fixer le gousset en place. Et ensuite, on viendra rabattre les coutures avec les deux surpiqûres. Personnellement, je fais la première surpiqûre sur l'envers parce que c'est là où je vois mieux ce que je fais pour être sûr d'être bien au bord du morceau que j'ai replié. Je ne replie pas la pointe elle-même du gousset. De toute façon, je sais qu'il y aura un quasi à baleine qui va passer dessus et qui va la cacher. Et la deuxième surpiqûre, elle, je la fais depuis l'extérieur. J'ai menti, j'avais dit que je ferais le corset sans modification. En fait, je l'ai essayé sur moi, et je me suis rendu compte qu'il était vraiment trop grand du haut du corset et du bas du corset. La taille est bonne, mais j'avais à peu près 4 cm de chaque côté en rab au niveau du bas des hanches et au niveau de la poitrine. Alors oui, bien sûr, je pourrais mettre du rangourage. Ce serait parfaitement correct au niveau historique, mais ce n'est pas quelque chose qui me fait envie. Et j'aimerais me garder la possibilité de porter ce corset dans un contexte qui ne soit pas historique. Éventuellement, de le porter par-dessus des vêtements modernes, en mode... mode, justement. Donc j'ai rouvert mes goussets et j'ai enlevé du rab. J'avais clairement du rab sur le devant des hanches. C'est juste en posant le corset sur moi, en fait, on voyait qu'il y avait un endroit où il y avait du tissu en trou et c'était le devant. Et l'autre, je m'y attendais, c'était le gousset de la poitrine. Et du coup, maintenant, je vais passer à la mise en place du busque. Le busque est plus court que le devant du corset sur ce modèle. C'est un modèle édouardien plus de la fin de la période, donc il descend un peu sur les hanches et le bas du corset n'est pas balané et le busque ne descend pas tout à fait jusqu'en bas non plus. La pose du busque se fait de façon classique. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos que vous pourrez retrouver dans la playlist en haut à droite de l'écran. Comme la parementure est recouverte de velours, elle est plus épaisse, donc je n'ai pas voulu la replier sur elle-même pour ne pas avoir de sur-épaisseur. Je lui ai posé simplement un billet dans un morceau de satin noir. J'avais oublié de fixer le ruban de taille dans la pièce du milieu dos. Du coup, il ne va pas jusqu'au bord milieu dos, il s'arrête dans le dernier casier à baleine avant le milieu dos, ce qui n'est pas très grave. Il y a des rubans de taille partiels qui existent. On passe ensuite aux placements des casiers à baleine. J'avais modifié le patron, donc je savais que les placements qui étaient sur le patron n'étaient plus forcément bons. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est avoir des casiers à baleine qui fassent des courbes qui ne soient pas droits sur le corps parce que ça, ça ne va pas être confortable, notamment au niveau de la taille où ça peut être douloureux. Ce que je fais pour ça, je prélasse mon corset sur un mannequin et je me sers d'une baleine plate métallique comme d'une règle pour tracer un trait bien droit qui va me servir de repère pour placer mes casiers à baleine. Pour pouvoir lasser une première fois le corset, il fallait que j'ai la bande d'œillets qui soit prête, d'où le fait que j'ai posé les œillets avant d'avoir mis tous les casiers à baleine. Comme le ruban de taille, j'ai bâti mes casiers à baleine en place avant de les coudre. Ce seront les coutures des casiers à baleine qui vont tenir le ruban de taille en place. J'ai commencé à piquer mes casiers à baleine et dans le processus je me suis un peu laissée emporter par l'enthousiasme et j'ai oublié que je voulais certes des doubles casiers en baleine synthétique sur la majorité du corset, mais pas à deux endroits. Au niveau des côtés, le modèle d'origine a des baleines plus larges en acier plat et je voulais tester sur moi ce que ça faisait. J'ai cousu deux doubles casiers à baleine avant de me rappeler qu'il y a deux endroits où il fallait que je fasse un casier simple et plus large. T'en a deux à découdre, c'est ça ? T'as les deux côtés à me coudre ou tu m'as fait qu'un ? Ah, j'ai les deux casiers à baleine. Ah oui, t'étais sur la fin du deuxième. Oui, j'étais sur la fin du deuxième. Oui, j'aurais pu m'en apercevoir avant, ça aurait été mieux. Je vais garder ce côté-là et ce côté-là pour ne pas avoir besoin de défaire les trois coutures. Ah, c'est bon. On déteste la personne qui a fait les deux coutures précédentes. Et puis après, on se rappelle que c'est soi. Elle aurait pas pu me demander avant de les faire. Et Splorch. Voilà, et deux, un. Yuppie ! Je peux enlever tous les petits bouts de filles tout moche. J'ai égalisé ensuite le haut et le bas. J'ai choisi de raccourcir un peu le corset au milieu devant. Je l'ai laissé à peu près à la même longueur, en haut et en bas sur les côtés et derrière. Comme toujours, je finis le bord de mes corsets avec une bande de biais, entre guillemets, qui est en fait coupé dans le droit fil. Ça fait un bord de corset qui se tient mieux. C'est une petite largeur, donc on n'a pas besoin de la souplesse du biais. Et surtout sur ce modèle-là, il y a vraiment peu de courbes qui nécessiteraient d'être absolument sur du biais. J'ai fini le bas en premier, avant de poser les baleines. Avant de poser les baleines, il fallait aussi que j'enlève tous les bâtis de mes casiers à baleines et du ruban de taille. Sur les côtés, j'ai utilisé des baleines plates en acier qui font à peu près 1 cm de large, qui étaient dans mon stock, qui étaient déjà finis au bout. Sur les corsets anciens, quand il y a ces baleines métalliques sur le côté, elles ne sont pas droites. Elles ont une forme qui suit les formes du corps, donc j'ai fait la même chose. Je les ai courbées à la main pour les préformer, pour qu'elles aient les courbes que je veux dans mon corset. Toutes les autres baleines, j'ai utilisé de la baleine synthétique du 6 mm de large par 1,5 mm d'épaisseur, qui est ce que j'utilise à peu près tout le temps. Je le dis à chaque fois, mais c'est une baleine qui est très facile d'emploi. Elle se découpe au ciseau à la main. On n'a pas besoin d'utiliser des pinces ou une dremel. Pour adoucir les angles, on peut simplement les aligner avec une lime à ongle du papier de verre. Mes mains qui sont particulièrement sensibles aux gros efforts préfèrent cette baleine-là. Et par ailleurs, je la trouve extrêmement confortable à porter. Sur ce corset, on a donc le busque qui va là. Par contre, les baleines elles-mêmes, elles vont pas jusqu'en bas. Elles s'arrêtent là pour laisser la place pour la... ça c'est la cuisse qui va pouvoir plier ici. Et je les ai toutes fixées avec une épingle pour voir où c'est qu'elles s'arrêtaient. Pour bien les tenir, pousser vers le haut. Pour être sûre que les abeilles aient toutes la même taille, je les ai mesurées. Et j'ai fait des petits points de repère avec un stylo friction. C'est des stylos qui s'effacent à la chaleur. Et là, le repère est de toute façon suffisamment petit pour disparaître sous les points d'ombroiderie. Je fais mes abeilles aux coordonnées de soie. Pour celui-ci, c'est du coordonnée de soie Gutterman noir. Quand je ne trouve pas de Gutterman, j'utilise en général du fil de soie par la marque Aux Chinois. J'ai posé en haut de la dentelle noire. J'avais dans mon stock une dentelle ancienne assez large qui s'est révélée malheureusement assez fragile. J'ai réparé un certain nombre de trous après l'avoir posée. Et il y a d'autres endroits où elle a lâché au port. Je ne sais pas combien de temps elle durera. Et j'ai mis en haut une dentelle avec un espace pour passer en ruban qui est de la dentelle de Nottingham. Je vous mets la source en description. C'est un endroit où j'ai déjà acheté de la dentelle pour décorser. Elles sont de très bonne qualité et elles ne sont pas dans cette espèce de synthétique brillant de beaucoup de dentelles. Je suis super contente du résultat. Le corset est extrêmement confortable. Il donne une belle ligne tubulaire un peu empire des années 1910. J'ai profité de l'occasion pour faire une jolie rosette en ruban sur le devant. Et utiliser une des reproductions de crochets anciens d'ateliers sylphes pour accrocher les lacets voire les jupons sur le devant du corset. ... ... ... Sous-titrage ST' 501